Du coup, en fait, j'avais lancé le live, mais ça n'avait pas lancé correctement, ça n'avait pas changé de scène, donc je refais mon intro. Coucou mes petites licornes, ici Unicornis aujourd'hui, on se retrouve sur Star Stable Online, sur le serveur Lavenderfield, c'est-à-dire le serveur 3 francophone, pour le live entraînement de Rose Quartz, et je suis super ravie de vous retrouver, du coup, pour ce live entraînement, parce que ça fait un bail que j'ai pas pu faire de live à cause des cours, donc voilà, ça fait super plaisir de vous retrouver. Et donc, en fait, ça n'avait pas changé de scène, parce que je sais pas pourquoi, depuis la dernière mise à jour d'OBS, je m'en suis déjà un peu rendu compte avant de lancer le live, mais j'avais pas pu se cogiter que ça, mais en fait, j'ai OBS, et dès que j'ai Star Stable ouvert en plein écran, mes raccourcis clavier pour OBS ne marchent plus. Faudrait que j'investigue ça après le live, mais du coup, en connaissance de cause, je saurais qu'il faudrait que je fasse un vieux retour Windows, pour pouvoir changer de scène et pouvoir mettre la scène de fin. Ah ! Toujours un plaisir, l'informatique ! Bon, du coup, on va commencer avec la première course, et je suis accompagnée en vocal de... Moi, Anna. Voilà, de Anna Desert Claw, si j'ai bien retenu le pseudo. Oui. Voilà, qui est une licorne magique sur YouTube, et c'est pour ça qu'elle peut rejoindre le vocal. Et vraiment, là, tu rentabilises à fond ton abonnement premium. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas streamé. Ah, je vois qu'il y a Taigi dans le chat. Ça tombe bien ! Ça me rappelle un truc que je voulais vous rappeler. Il y a Taigi qui a sorti une sorte de collab sur sa chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir. Apparemment, c'est sympa. Enfin, en tout cas, le contenu de Taigi est toujours qualitatif. Donc, je pars du principe que, voilà, ce qu'elle a fait là, c'est génial aussi. Je vous avoue que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, parce que, du coup, c'est sorti à 18h, et du coup, 18h, j'ai lancé mon stream. Mais, du coup, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Voilà. Comment on fait pour répondre aux personnes du chat ? Mais tu réponds aux personnes du chat, non ? J'ai pas compris la question. Bon, en tout cas, moi, je vais bien. J'ai juste un peu chaud. Et c'est pour ça que j'arrête pas d'avoir les cheveux dans la face, là, parce que j'ai le ventilo qui me souffle dessus. Mais sinon, je meurs de chaud. Donc, attendez, je vais ranger mes cheveux après cette course, là, parce que... Ah, ça m'énerve. Je vais mettre une barrette, là. Et toi, Anna, tu vas bien ? Ouais, ça va. J'ai fini les cours hier. Ah, la chance. Il me reste encore une semaine, moi. Après, j'en aurais fini aussi. Et j'en aurais fini pour toujours, pour toute ma vie. C'est ma dernière semaine de cours de toute ma vie, la semaine prochaine. Après, j'en aurais fini avec mon master. Yes ! Enfin, j'ai encore une soutenance en septembre par rapport à ce que je fais en entreprise. Mais en tout cas, la partie scolaire sera terminée. Oh, trop bien. Ça fait des années que j'attends ça. Il me reste encore plusieurs années. T'es en quelle classe, là, Anna ? Ouais, je préfère pas trop partager. Bon. En tout cas, on sait qu'il te reste encore quelques années à tirer avant de... Bon, bah, je suis au collège, quoi. Donc, oui, j'ai le temps. Ah oui, t'as encore au moins le lycée. Après, dépendant de si tu veux faire des études et dépendant du type d'études que tu veux faire, ça te rajoute entre 2 et 8 ans. Du coup, bah, bon courage. Par contre, je viens de me rendre compte, je crois qu'ils ont changé le bruitage du cheval. Parce que là, dans l'eau, ça faisait beaucoup de bruit. Avant, ça en faisait beaucoup moins. Pareil, quand je passe sur des ponts, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux bruits. Voilà. Parce que j'avais juste envie de dire ça. Tu as quel âge ? Ah ah, c'est marqué dans la description, mais sinon, bah, j'ai 23 ans. Je sais que je ne les fais pas, mais je commence à devenir une vieille peau. Wep, en vocal, c'est Anna Desert Cloud. Je ne sais pas s'il y a d'autres sponsors qui vont se joindre à nous pendant le live. On verra bien. Je sais que Bicyclown, elle est encore au travail. Je ne sais pas, Nutella a l'air de peut-être vouloir venir. Bon, on verra bien. Je vais être en 3ème l'année prochaine, mais normalement, je devrais être au lycée. Ah, ça arrive malheureusement, des fois, de devoir redoubler. En vrai, je crois que ça se fait de moins en moins. En tout cas, en France, il me semble qu'il faut vraiment faire du forcing auprès de l'école pour vraiment appuyer avec un dossier pour dire non, non, c'est nécessaire que je redouble, parce que sinon, ils font quand même passer. Si j'ai bien compris. Mais en vrai, je sais qu'il y en a qui ont honte d'avoir redoublé, mais il n'y a pas de raison d'avoir honte d'avoir redoublé, parce que là, arriver en étude sup', on se rend compte. Enfin, je suis avec des gens, ils ont 30 ans parce qu'ils ont commencé des études, ça ne leur a pas plu, ils ont fait autre chose. Et même parfois, juste, ils ont redoublé à un moment de leur vie. Mais ça arrive des fois de galérer pendant une année pour x ou y raisons, raisons personnelles, ou juste parce que ce que vous voyez en cours, vous avez du mal avec. Mais c'est des choses qui arrivent. Du coup, n'ayez pas honte. Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est quoi le compagnon que tu as ? C'est le chien ruban arc-en-ciel, c'est celui qui était dans l'arc-en-ciel. J'ai réussi à faire les échanges in extremis. Genre, mardi soir, je me suis rendu compte, « Ah merde, je ne l'ai toujours pas ! » Et du coup, je me suis connectée toute la nuit pour essayer de l'avoir. Moi, ce que je me disais, c'est peut-être un petit poulain. Non, ce n'est pas un poulain. Ce serait vraiment très petit comme poulain. Moi, j'ai failli sauter le CP. Ça arrive souvent, ça aussi, des gens qui sautent le CP. C'est souvent parce que le CP, on remet tout le monde sur un pied d'égalité en sortant de maternelle pour être sûr que tout le monde sache lire, écrire et compter. Et du coup, quand vous avez déjà un peu d'avance à ce niveau-là, souvent, ils font sauter le CP. Parce que c'est un petit peu l'année de remise à niveau. Oh, il y a Sakura. On la reconnaît avec sa tenue. Coucou Sakura. Est-ce que tu sais qu'on aura la possibilité de reproduire nos cheveux sur Equestrian The Game ? Depuis hier. Jusqu'à ce n'est pas encore sorti sur iPhone parce que la mise à jour met un peu plus de temps à être approuvée. Encore, je dis ça, c'était le cas hier. Je n'ai pas revérifié aujourd'hui. Mais on peut dorénavant reproduire nos chevaux sur Equestrian The Game. Et pour ça, du coup, il faut que vous cliquez dans les constructions, que vous construisez l'écurie de reproduction. Et ensuite, vous pourrez reproduire vos chevaux. Et ne soyez pas surpris, ça met du temps. C'est entre 2 et 4 jours. La gestation. Ils ont fait ça pour que ce soit un peu plus réaliste, pour ne pas vraiment qu'on reproduise trop rapidement, pour qu'on patiente un petit peu quand même. Et chose très intéressante qu'ils ont mis en place dans la reproduction, c'est qu'on ne peut pas faire d'inceste. Quand il y a des liens de parenté trop proches, la reproduction est interdite. Et je crois bien que c'est le seul jeu d'élevage qui prend ça en compte, parce que sur Aquileo, les arbres généalogiques, des fois, c'est un cercle. Mais là, ils font gaffe à ça. Donc c'est vraiment pas mal. En allant en Suisse, je suis passée de CM2 à 6ème. Du coup, je serai au lycée à 13 ans. De CM2 à 6ème ? Bah non, du coup, t'as juste sauté une classe entre CM2 à 6ème. Du coup, ça te fait 14 ans au lycée ? À moins que du coup, t'aies de fin d'année, peut-être. J'ai pas de jument sur Equestrian The Game. Ah bah du coup, faut en acheter si tu veux faire de la reproduction. Ça va être compliqué de saillir les talons. C'est super long, mais on voit pas les poulains. Ouais, mais ça va venir les poulains. C'est prévu, c'est juste que pour l'instant, ils l'ont pas encore mis en place. Ils ont déjà mis une première version de la reproduction. Donc pour l'instant, quand le cheval sort de la jument, enfin, il a 4 ans. Il est déjà adulte. Et du coup, on peut direct faire quelque chose avec. En fait, ils ont pas encore mis de poulains, parce que pour l'instant, on a rien à faire avec les poulains. Donc je pense qu'ils mettront un modèle poulain le moment où, éventuellement, on pourra jouer avec, ou l'entraîner, ou quelque chose dans le genre. D'ailleurs, je crois que nos chevaux, ils vieillissent toujours pas du coup. Vu que le cheval sort à 4 ans, bah vu qu'on a toujours pas le vieillissement des poulains, bah je crois que c'est pas encore... encore mis en place. Tu comptes la faire quand, la mise à jour ? Quand j'aurai le temps ? Parce que là, du coup, j'ai préféré faire un live. En plus, je suis même pas sûre que c'est sorti sur iPhone. J'ai pas encore regardé, mais quand j'aurai le temps. Là, en tout cas, samedi, il y a ma vidéo mise à jour qui sort, donc la vidéo de hier. Ensuite, faudra aussi que je fasse la seconde partie de... Comment ça s'appelle déjà ? Tales of Reign Ravine, mais d'un autre côté, je vais peut-être attendre pour la démo 8, parce qu'apparemment, elle sort dans pas longtemps, et c'est une petite démo, donc je vais peut-être mettre la fin de la démo 7 avec la démo 8, je sais pas encore. Et à côté de ça, j'ai aussi une vidéo de Star Stable que je suis en train de monter, j'ai aussi une vidéo où je monte encore de lettres qu'il faut que je monte, j'ai aussi la FAQ, FAQ bien sûr, la FAQ, c'était quoi ce lapsus révélateur, là ? J'ai toujours ma FAQ à faire, j'ai trié vos questions, ça y est, c'est fait, mais maintenant, il faut que j'y réponde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai acheté Rose Quartz. Ah, et euh... Sur Tales of Reign Ravine, il y a jusqu'à combien de démo que c'est gratuit ? C'est la démo 4 qui est gratuite. Moi, je la trouve pas sur Patreon, je trouve jusqu'à la démo 2. C'est que tu regardes pas bien, bah attends, je vais te... Non, mais c'est la démo 4 qui est gratuite, je crois. En tout cas, il n'y a qu'une seule démo gratuite, et c'est la version de la démo 4, je crois. En tout cas, si ça t'intéresse, je te renverrai le lien, après, il n'y a pas de souci. Oh, regarde, ouais. D'ailleurs, je me pose la question, vous entendez bien, Anna ? Parce que du coup, j'ai pas forcément le retour... Parce que du coup, je sais pas si vous l'entendez. Genre, attends, est-ce que tu peux parler, Anna, pour que je vérifie ? Euh, bonjour. Je suis Anna. Ouais, ouais, j'ai bien ta pisse de son. Normalement, on devrait t'entendre. Tu préfères les pinors ou les pin palomino ? J'ai pas de préférence sur ça, moi, vraiment, la différence, ça se fait sur le pattern de pin. Donc, comment les tâches sont réparties. On l'entend presque pas. Ah ouais ! Attendez. Parce que du coup... Ah ouais, mais... Ah ouais, mais c'est parce que moi, c'est super fort, en fait, ma voix par rapport... Parce que j'ai le ventilo et tout. Attends, tu peux reparler, s'il te plaît ? Bonjour. Bon, attends, je vais te mettre un peu plus forte. Mais, ouais, c'est embêtant, parce que moi, là, dans le retour des pistes, en vrai, je te vois pas si pas fort que ça. Bon, bah, attendez, on va essayer de s'arranger. C'est marqué. C'est assez bas, on l'entend pas trop. Un peu, pas beaucoup. Ouais, bah, du coup, je fais bien de demander. Je vais augmenter un petit peu ta voix. Alors, du coup, déjà, on valide juste la course. Et du coup, petit retour Windows. Un jour, j'aurai un troisième écran et je serai m'organiser. Un jour. La légende raconte... Attends, t'es où déjà ? T'es là. Anna, hop, là. On devrait mieux t'entendre, maintenant. En tout cas, moi, je devrais mieux t'entendre. Ah, quels accords se comptent aussi la consanguinité ? C'est bon à savoir. Par contre, Anna, là, vraiment, je vais te demander, quand tu parles pas, coupe ton micro, s'il te plaît, parce que du coup, j'ai les retours de ma propre voix et là, je les entends plus et c'est vraiment agaçant. Si ça ne te dérange pas. Oui, oui, pas de souci. Merci. Alors, du coup, Pharaon, ouais, il commence à aller mieux. Il a repris le travail sur les barres progressivement aussi. Mais je trouve qu'il trébuche encore pas mal. mais ça, de base, en fait, il a toujours beaucoup trébuché. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à l'accident. Mais bon, ça reste chiant qu'il trébuche tout le temps parce que du coup, on a peur qu'il se retôle. Avant, je te rends compte, oh, t'es chiant, t'es... Enfin, oui, fais attention où tu marches. Mais là, je me dis, oula, évite de te retourner à nouveau. Et du coup, j'y fais beaucoup plus attention. Mais sinon, ouais, il va plutôt bien. On a fait une petite balade hier soir à la fraîche à 20h. On s'est fait bouffer par les moustiques. Mais il faisait bon. Est-ce que tu as hâte de voir le Shire de Génération 3 ? Perso, j'ai vraiment hâte. Au passage, t'es trop belle, bisous. Alors déjà, merci beaucoup. Et pour le Shire, bien évidemment que j'ai hâte. Mais ça, c'est toujours toutes les nouvelles restes qui sortent. Moi, j'ai hâte de voir le travail qu'ils font dessus. Et les spoilers que j'ai pu voir. En vrai, il a l'air vraiment pas mal. Ils ont l'air d'avoir fait du très bon boulot dessus. Et je sais déjà lequel je vais acheter. Donc, c'est nickel. Et toi, là ? T'as hâte ? Ah oui, voilà. Ok. Vas-y. Mais par contre, là, je t'entends tellement fort. Attends, je vais moi baisser le son de mon PC, là, parce que tu m'exploses les oreilles. T'en reparles, du coup ? 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc là, ils doivent bien t'entendre. Et moi, je t'entends un peu moins. Et du coup, par rapport au Shire, au Shire, moi, en vrai, je trouve qu'ils sont pas mal. Ça risque de devenir ma race préférée. Elle est trop belle. En vrai, ils font du bon travail, là, en ce moment, sur les chevaux qui sortent. J'ai l'impression que chaque nouveau cheval qui sort, je suis en mode, c'est ma nouvelle race préférée. Ils sont trop bien faits. Moi, je suis pas très fan du Halflinger, par contre. Bah, je trouve que c'est un peu une 900 star coin pour... Ouais, bah, on paye pour la coiffure, quoi, c'est vrai. Il est cher pour pas grand-chose, mais par contre, il est bien fait. C'est quoi ton compte Insta ? Dans la description. En fait, tous mes réseaux sociaux sont marqués dans la description. Et pour les chevaux, poissons de la semaine prochaine, perso, pas à mon goût. Bah, en fait, j'aime bien le modèle de cheval sur lequel ils l'ont fait. Et je les trouve trop beaux. Et je trouve qu'ils ont fait un travail assez remarquable sur le 3D, en fait, la modélisation 3D du modèle. Parce qu'il y a pas mal de bouts qui dépassent du cheval, en fait. Et en vrai, je les trouve vachement bien refaits. Donc j'ai vraiment hâte de les voir en vrai, en jeu. Et puis, bon, c'est la vibes de l'été, les poissons. Puis ça change de Télina et Compost, qui sont quand même très bleu et rose. Là, on a des poissons un peu plus réalistes. Moi, ma jument a cabré et s'est fait mal au dos en concours de Pony Games. Je suis dégoûtée. Ah, merde. Pour les chevaux qui se mettent vraiment beaucoup debout comme ça en zone de départ, on a tendance... Enfin, en tout cas, quand je faisais du Pony Games, on leur mettait une martingale fixe. Parce que du coup, ça leur empêchait de trop mettre leur tête en arrière et déjà, éviter de se retourner. Éviter qu'ils nous foutent un coup de boule. Mais aussi, éviter qu'ils se creusent trop le dos, en fait. Éventuellement, ça peut être une solution pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. Tu acceptes les invitations d'amis sur SSO ou pas ? Nope. C'est, je crois, aussi marqué en description. En tout cas, dans toutes mes vidéos, je s'ai mis en description et je le répète assez souvent aussi. Simplement parce qu'en fait, la liste d'amis de SSO est limitée. Et du coup, je ne pourrais jamais accepter tout le monde. Parce que vous êtes genre 31 000 et la place sur la liste d'amis, c'est genre 150. Et, euh... Oh ! Ça fait un bruit de bois, du coup, quand marche dessus. Et d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de raison de m'ajouter en ami. Parce que de toute façon, le chat en privé, là, je ne l'utilise jamais. Parce que la censure sur SSO, je préfère largement utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Et enfin, la seule utilité, ce serait d'avoir une notif quand je me connecte. Et très honnêtement, je n'ai pas envie d'être pistée par tout le monde. pour savoir quand je suis connectée. Parce que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont respectueux et qui ne sont pas des gros psychopathes. Mais je sais qu'il y en a qui me stalkent. Vraiment, ils me cherchent en jeu. J'ai déjà reçu aussi des messages pour me dire « Oh, je t'ai cherché partout dans le jeu ! » « Et je t'ai pas trouvé ! » Alors, déjà, c'est normal, je n'étais pas connectée. Mais, enfin, du coup, je me dis que ces gens-là, ils ont une notif pour savoir que je suis connectée. Vraiment, ils vont... Ils vont me chercher partout. Ils vont me harceler et... « Nop ! J'en veux pas, s'il vous plaît ! » Et surtout, aussi, sur d'autres jeux, j'évite aussi de trop accepter en amie parce qu'il y a des jeux, en fait, qui sont pas conçus pour d'avoir tout plein d'amis et du coup, quand ça charge la liste d'amis, le jeu, il plante. Je me suis fait avoir comme ça sur Equestria de World Tour. Bon, le jeu, de base, il est claqué au sol, mais cette fonctionnalité-là, elle avait rendu l'âme genre dès la première vidéo que j'ai faite sur le jeu. Perso, Thélinas et Campos me font plus penser à des hippocampes qu'à des poissons. C'est vrai. Ça y ressemble plus, je pense. Petite question, tu vas faire quoi pendant les vacances, sinon je t'adore ? Alors déjà, je suis ravie que mon contenu te plaît et pendant les vacances, j'ai envie de dire quelles vacances ? Parce que je travaille, parce que je fais mes études en apprentissage et du coup, quand je suis pas à l'école, je suis en entreprise. Du coup, cet été, je vais travailler mais j'ai quand même posé trois semaines de congés payés. Donc il y a une semaine que je vais passer dans le Jura. Là, mi-juillet, je vais partir du 9 au 16. Et après, j'ai posé deux semaines pour aller en Allemagne. Enfin, j'espère pouvoir y aller parce que du coup, mes parents, ils ont acheté une maison et ils l'ont acheté en janvier mais le notaire décale à chaque fois parce que je sais pas le pourquoi du comment mais ça se retrouve décalé à chaque fois et au final, au lieu de déménager en janvier, là, ils vont déménager cet été et du coup, s'ils ont besoin que je les aide avec le déménagement, mes vacances vont passer dans j'aide mes parents à déménager et je ne partirai pas. Wally, Wally, tu pars quelque part toi, Anna ? Bah, je vais déjà aller passer mon galop 4 et faire des stages dans mon club et après, je vais partir deux semaines en Espagne. C'est chouette ça. Tu pars dans quel coin d'Espagne ? À côté de la mer, au sud. Oh, c'est chouette, tu vas pour te baigner. Oui. J'aimerais bien aller en Espagne un jour mais c'est loin du coup, j'ai pas la foi. Peut-être que j'irai un jour en train, je sais pas. Il doit y avoir des villes qui sont accessibles en train en Espagne, non ? Euh, ouais. Parce que je crois que ma prof d'espagnol elle va à Madrid en train. Ouais, du coup, au pire, je vais en train à Madrid et après, de Madrid, je prends un train pour me rendre dans une ville côtière. Oui. Après, d'un autre côté, je me dis, je vais mourir de chaud en Espagne rien que la semaine dernière, la samedi, la canicule, j'ai pris un coup de chaud. J'étais malade, j'avais envie de vomir, j'avais mal au crâne parce que je ne supporte pas le chaud, donc si je vais en Espagne, je pense que je vais clamser. Moi, au contraire, je le supporte trop bien et du coup, j'étais trop bien la semaine dernière avec la canicule. Comment j'étais en train de mourir ? J'étais en train de fondre, allongée sur le carrelage en essayant de me rafraîchir comme je pouvais. Je viens du Schnorr, moi, déjà, à la base. L'Allemagne, c'est un peu plus au nord et même en France, je suis dans le nord. Moi, il me faut de la pluie et du froid. Il faut aller en Picardie. Ouais, bah, ça tombe bien, j'y suis. J'aime bien ma région, sauf quand il y a la canicule, du coup. D'ailleurs, je trouve ça abusé, genre, à Amiens. Tout le long de la Somme, en fait, il y a tout plein de marécages, mais on n'a aucune zone de baignade. Je trouve ça un peu dommage que vraiment, on a plein d'eau à Amiens, ils ne sont pas débrouillés pour aménager une zone de baignade. Après, d'un autre côté, bon, ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de se baigner dans le coin non plus, donc ça ne vaut peut-être pas le coup. Et justement, il y a ma grand-mère à Amiens, du coup, je vais aussi y aller pendant une semaine ou une semaine et demie. Ça se trouve, je vais te croiser dans la rue. Tu vas me croiser en train d'aller acheter mon PQ à monoprix. C'est faux, je n'achète pas mon PQ à monoprix. Autant se torcher directement avec des feuilles plaquées or au prix du PQ à monoprix, mais du coup, ça se trouve, on va se croiser. Mais ça se trouve, en fait, il y a déjà des gens d'entre vous qui m'ont croisée parce que Amiens, c'est une grosse ville quand même. Il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils sont du coin, donc ça se trouve, je vous ai déjà croisée. Vive le vent, la pluie et les tempêtes. Exactement, Kevin. Bon, les tempêtes, un peu moins. Je n'aime pas quand il y a trop de vent, mais par contre, la pluie, la pluie, ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup la pluie. J'ai un étalon et une jument, mais il casse les clôtures pour rejoindre ma jument. Il y a peut-être une technique pour qu'il arrête. Alors, je n'y connais pas grand-chose en étalon, mais du coup, s'il casse les clôtures pour aller voir la jument, c'est qu'il a vraiment ses hormones qui le poussent. Et du coup, je ne sais pas, c'est peut-être toute une éducation à revoir. Il a peut-être une frustration. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu le gardes étalon ? Est-ce que tu as l'intention de faire de la reproduction avec ? Est-ce qu'il a un certain prestige ou quoi que ce soit ? Parce que si tu le gardes étalon sans raison et qu'il n'est jamais amené à saillir, tu m'étonnes qu'il est frustré et qu'il veuille rejoindre la jument. Vous avez fait votre pêche pour les cadeaux de Morland ? Alors moi, je l'ai fait aujourd'hui du coup, quand j'ai tourné ma vidéo et je ne savais pas qu'il y avait la pêche. Donc, j'ai totalement zappé hier. J'avais trop le somme. Il fait combien en extérieur chez toi ? Actuellement, il doit faire 27, 28, attendez, je vais vous dire ça. Il fait combien chez toi, Anna ? Justement, moi aussi, je suis partie regarder. Alors, je vais vous dire ça. Il fait 28, voilà. Donc, j'étais bon. J'en ai profité pour accrocher mon linge dehors. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta, ils le savent. J'ai accroché mon linge. En fait, j'aime bien quand il fait bon et chaud parce que du coup, mon linge, il sèche bien. Alors ? C'est ça, de devenir adulte, se réjouir que le linge, il sèche bien. Chez moi, il fait 28. Ah bah, on a la même température. Mon père est allergique à la clim. Après, la clim, c'est pas vraiment à la clim qu'il est allergique. C'est juste qu'il supporte peut-être mal de recevoir de l'air froid parce que c'est vrai, ça peut rendre malade. Ou alors, quand ça agite l'air et que de base, il a des soucis avec les acariens ou avec le pollen, ça lui envoie les acariens et le pollen en plein dans la tronche. Donc oui, ça peut poser problème. Je savais même pas que c'était possible. Attends, mon cerveau, là, il vient de se déconnecter. J'ai oublié de ce que j'ai dit et du coup, j'ai oublié de pourquoi tu dis que tu savais pas que c'était possible. Ah, être allergique à la clim. Ouais. Ouais, bah, je pense que c'est parce qu'il a d'autres allergies. En fait, là, ce à quoi vous venez d'assister, c'est que mon cerveau, des fois, parce que je suis vraiment fatiguée en ce moment, genre, ma mémoire à court terme, des fois, elle a des petits trous comme ça. J'ai oublié ce que j'ai fait il y a une ou deux minutes et je suis là en mode, attends, pourquoi je me retrouve ici ? Qu'est-ce que j'ai fait déjà ? Et c'est pour ça aussi, des fois, dans la conversation, d'un seul coup, j'oublie en fait de quoi je parlais parce que je suis distraite par autre chose et c'est pas évident d'avoir des conversations avec moi en ce moment. Ah, le code pour la tenue, hier, je fais aussi le repartager en vidéo samedi et sinon, il y est aussi dans le salon code du serveur Discord si jamais ça t'intéresse. Coucou, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup Louise. Ça me fait plaisir, je suis ravie qu'elle te plaise. Et chez Manon, il fait 21 degrés. T'habites où comme ça pour qu'il fasse que 21 ? Parce que si déjà dans le nord, il fait 28... Ah, du coup, en fait, avec l'air de la clim, l'air chaud, qui se transforme en air froid, ça fait remplir ses poumons d'eau. Ah, mais c'est que de base, il a des soucis respiratoires pour que ça se passe comme ça parce qu'un humain normalement constitué, on n'a pas les poumons qui se remplissent d'eau dès qu'il y a un changement de température et encore heureux. Moi, hier, je suis un casque, aujourd'hui, une robe. Bah, moi, du coup, c'est aujourd'hui que j'ai le casque dans la pêche. Du coup, j'aurai la robe demain. En fait, je suis un jour de décalage et du coup, j'espère que je vais pas rater trop de jours et que du coup, je vais avoir la tenue complète parce que ça, c'est le souci avec la pêche. Faut vraiment se connecter tous les jours et c'est galère à rien louper. Ah, merci pour le code Anna. Sur la quête Rennes the Game, j'ai acheté un cheval, je peux le monter que sur les courses de race spéciale. Ils ne le mettent pas comme si je peux le monter. Que sur les courses de race spéciale. J'ai pas compris. En gros, tu peux le monter que dans les trucs de race mais pas dans le truc global. Parce que du coup, ça arrive des fois que c'est peut-être... Tu crois que c'est un poney mais ça ne... Finalement, il toise comme un cheval et du coup, il faut aller dans les compétitions cheval. Bordeaux, 25 degrés, gros orages et gros grelons. C'est abusé les grelons qu'il y a d'année en année. c'est plus des grelons en fait, c'est des balles de tennis glacées qui tombent du ciel. Il va falloir investir dans des trampolines pour les faire rebondir. Je suis tombée sur une vidéo TikTok les grelons ils étaient plus grands que sa main. Elle était en train de protéger ses vingtaine de chevaux des grelons. Oh la vache, mais tu te prends ça mais t'es assommée en fait. Elle vérifiait toutes les colonnes vertébrales, le dos des chevaux et tout. Bah tu m'étonnes, ils se prennent ça dans le dos. Pour la tenue c'est obligatoire d'être niveau 9. Je crois que vous pouvez l'équiper même si vous n'êtes pas niveau 9. En tout cas, il me semble parce qu'il me semble que des fois on peut équiper des trucs même si on n'a pas le niveau parce que c'est pas rare qu'il donne des trucs pour lesquels il faut un certain niveau. Ah, il fait 37 chez Nova. Oh la vache. Mais 37 c'est ce qu'il faisait samedi et je te comprends j'avais envie de décéder aussi. Ah merde, il faut être niveau 9. Ah du coup, c'est triste pour les non-stars. C'est le moment d'utiliser le code star de 3 jours quand vous créez un nouveau compte. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, la vidéo FAQ le jour où elle sortira parce que c'est toujours prévu même si à la base c'était la FAQ spéciale 30 000 on est 31 000 il s'avère que j'ai un petit peu de retard. Quand la vidéo FAQ sortira il y aura un Google Form où vous pourrez vous inscrire pour gagner une carte cadeau Star Stable. Du coup, ce sera soit des Star Coins soit une carte cadeau avec 3 mois de Star Rider donc ce sera en fonction de ce que préférera le gagnant. Mais à ce moment-là, il y aura moyen de gagner éventuellement de l'abonnement. Donc voilà. Et par rapport à la LBDI avec les filles avec les participantes donc avec Charlotte et avec Tiffany on avait pensé éventuellement aussi vous faire gagner un petit quelque chose et du coup à ce moment-là il y aura aussi moyen de gagner un petit truc. Mais il faut encore qu'on s'organise parce qu'on veut faire un truc avec une identité visuelle similaire avec vraiment une petite activité et pas juste cliquer pour participer. Genre on veut faire un truc en lien avec nos vidéos respectives et du coup il faut qu'on s'organise entre nous. Donc je pense que ça sortira même après ma FAQ. Déjà que ma FAQ est en retard. Peut-être faire un jeu sur SSO et le gagnant bah il gagne. Le gagnant bah il gagne. C'est... Oui tout à fait. Cette phrase était magnifique. Non en fait ce qu'on veut faire c'est un pas directement sur SSO parce que c'est trop compliqué à organiser dès qu'il y a trop de monde. Mais genre moi je pensais mon épreuve c'était question pour un influenceur donc c'était un quiz par rapport à Starstable. Du coup à ce moment-là je pensais éventuellement poser du coup des questions et que ceux qui ont des bonnes réponses seront pris dans le tirage au sort. Et pour Charlotte et Tiff je sais plus qui avait fait quelle épreuve mais du coup une épreuve où les gens doivent trouver des lieux et éventuellement prendre des photos dans ces lieux et les republier sur leur compte Instagram ou alors le trouve le cheval à ce moment-là les gens doivent dire où se trouvent les chevaux pour pouvoir participer. c'est quoi FAQ foire aux questions ou frequently asked questions du coup les questions fréquentes quoi. Je trouve les Akalteke tellement horrible. Sniff moi je les aime bien les Akalteke bon c'est vrai qu'ils ont un peu vieilli depuis le temps ça fait déjà quelques années qu'ils sont sortis mais je les aime bien moi. Attendez je vais ramasser la petite fleur. Qui connaît SSO ? Je pense que toute personne qui regarde ce stream du moins devrait connaître SSO. En tout cas moi je connais. Tu connais toi SSO Anna ? Euh oui oui. Ça te dit un truc hein ? Non mais je sais pas. T'as déjà dû en entendre parler hein ? Non vraiment pas. Est-ce qu'il faut être Star Rider pour les photos du tirage ? Bah ça j'en sais rien pour l'instant comme je vous ai dit on l'a pas encore organisé ça c'est vraiment des idées qui nous avaient traversé l'esprit faut vraiment qu'on voit comment on le fait comment on l'organise mais du coup en effet tu fais bien de soulever la question parce qu'on y aurait peut-être pas forcément pensé mais du coup pour que ce soit plus égalitaire éventuellement bah ouais du coup le faire que dans des zones non-star mais du coup c'est assez limité mais du coup ce serait pas fun ah je sais pas bah du coup ça voudrait dire que les tirages de Tif et de Charles du coup ce serait réservé aux stars par contre question de Star Stable ça pas besoin d'être star pour pouvoir y participer coucou ça va je viens de venir je peux pas te rejoindre je vais manger des pizzas mais je te regarde bon appétit c'est trop 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 bon les pizzas vraiment ça fait partie de mes plats préférés parce qu'en fait c'est tellement tu peux tout mettre sur une pizza c'est comme un sandwich en fait t'as une pâte et tu mets ce que tu veux dessus c'est tellement bon est-ce que t'aimes la pizza et l'ananas alors j'ai jamais goûté mais je suis une grande fan de l'ananas vraiment ça fait partie de mes fruits préférés et je mets de l'ananas dans ma raclette donc à partir de ce moment là je pars du principe que sur une pizza forcément je vais bien aimer moi j'aime l'ananas avec tout donc oui moi j'aime d'ailleurs mes amis m'appellent ananas au niveau de anadonbon c'est tellement bon l'ananas en même temps mon père est pizzaïolo comme on est italien oh la chance du coup il doit faire des super bonnes pizzas en vrai je vous avoue qu'en France c'est super dur de trouver une bonne pizza genre parce que la plupart des pizzas qu'on a ici c'est vraiment les pizzas de fast food et ça n'a rien à voir avec une bonne pizza italienne et c'est tellement galère bon j'ai trouvé j'ai enfin trouvé une bonne pizzeria à Amiens mais il m'en a fallu du temps putain moi qu'ils y mangent celle de Picard bah après c'est des pizzas congelées c'est pas mauvais mais ça vaut pas une vraie pizza italienne comme c'est pas pareil qu'une pizza de fast food non plus comme c'est pas pareil qu'une pizza fait maison en fait les 4 pizzas en fonction de comment c'est fait bah c'est pas du tout la même pizza je trouve j'aime bien les 4 mais c'est pas pareil ma mère est italienne lol elle me fait des lasagnes pépites les lasagnes c'est super bon aussi j'en ai fait là récemment des végétales parce que bah en fait j'aime bien le soja parce qu'en fait dans tout ce qui est plat en sauce je trouve que la viande gustativement elle a pas vraiment d'intérêt enfin on est d'accord pour dire que dans une lasagne ce qui donne le goût c'est la tomate c'est le fromage c'est les épices le goût il vient pas de la viande la viande c'est une texture à ce moment là je me dis bah autant remplacer par du soja parce que bah finalement ça pollue moins et bah il y a quand même une vie d'animal bah peut-être pas une vie entière mais ça épargne quand même partiellement une vache et moi en fait j'aime bien du coup je m'étais fait une lasagne avec du haché végétal et c'était vraiment bon Oups je crois que j'ai essayé de noyer mon cheval tu connais pizza au chèvre chaud au miel best pizza je veux rien savoir après je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une pizza parce que en fait c'est tellement bon mais une pizza entière c'est trop parce que le miel et le chèvre c'est bon mais c'est écœurant à force et c'est comme du pain chèvre-miel une tartine chèvre-miel c'est excellent et du coup forcément sur la pizza c'est trop bon mais ça devient un peu écœurant sur une pizza qu'elle personne moi je suis italienne et toi tu es de quelle origine je suis d'origine allemande du coup nous ce qu'on fait c'est des saucisses de la choucroute yes j'ai répondu dans ma tête à ta place j'ai dit elle est allemandaise allemandaise nouvelle nationalité ça pourtant j'ai vécu genre 5-6 ans en allemagne et ce que j'ai retenu c'est qu'on est allemandaise c'est parce que t'as un mix entre allemand et française non moi je suis polonaise française mais je me sentais vraiment allemande là-bas et du coup vraiment t'as t'as vu plein de cultures quoi la pologne l'allemagne la france et l'angleterre ah ouais mon père est pas anglais mais il est clairement bilingue du coup je peux parler anglais je parle anglais avec lui polonais avec ma mère et en vrai c'est bien sur le cv tu peux un peu te la péter quoi comme quoi tu parles plein de langues et maintenant je parle espagnol hola hola no hablo espagnol mais j'essaie d'apprendre le suédois en ce moment d'ailleurs ce que je sais dire en suédois je mange une pomme voilà je sais pas pourquoi j'ai enfin si je sais pourquoi je vais apprendre le suédois parce que les livres de starstable ils mettent beaucoup trop de temps à être traduit en anglais et vu que j'ai la flemme d'attendre moi je vais apprendre le suédois pour les lire directement en suédois moi j'adore la corée du sud faut bien aimer la ville pour bien aimer la corée du sud après je je comprends cette fascination de la culture coréenne et même des grandes villes des mégalopoles etc c'est stylé mais je suis pas une personne de la ville donc moi ça me tente mais zéro je comprends qu'il y a des gens qui trouvent ça stylé mais pas mon kiff félicitations elle a eu son bac avec mention assez bien oh mais trop bien bravo et du coup joyeux anniversaire en retard aussi juste je t'adore tu es la meilleure youtubeuse sso et je joue à sso oh merci beaucoup Mila secrète je suis ravie que mon contenu te plaît oh le bruit du pont mais c'est trop bien oh j'adore c'est trop bien le petit bruit du pont bientôt quand on rencontrera Laura sur Starstable on la verra faire des allers-retours sur le pont ouais mais ça je le fais déjà sur Equestrian The Game et bah là c'est foutu pour mon checkpoint ouais ah il y a un nouveau bruitage aussi quand on perd la course ça fait un bruit de réveil nice mais sur Equestrian The Game pour entraîner le comment ça s'appelle l'esprit de votre cheval pour qu'il arrête d'être troutrouille et de refuser dès que vous abordez mal les obstacles vous pouvez faire des allers-retours sur les ponts en lui faisant des câlins et ça va entraîner ça voilà et bah pour le saut vous entraînez le saut pour la vitesse la vitesse et pour tout ce qui est force il faut faire des allures rassemblées mais je trouve ça archi chiant à faire et ça entraîne petit à petit et c'est super long du coup en fait moi ce que je fais c'est que j'envoie mes chevaux en entraînement pour ça et le saut et l'esprit je le fais moi-même après pour l'instant on n'a pas de dressage du coup à l'avenir il faudra aussi s'occuper des allures mais vu que pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour bah Osef est-ce que tu pourrais faire un roleplay ? alors j'aimerais bien mais ça prend beaucoup de temps et j'ai d'autres projets en ce moment qui me prennent aussi pas mal de temps du coup ce sera pas pour tout de suite après sachez que j'aimerais bien c'est quelque chose que j'aime bien faire mais je sais que ça prend du temps et c'est du temps que j'ai pas forcément pour autre chose qui actuellement selon moi est prioritaire c'est quoi un roleplay ? ah roleplay ça veut dire jeu de rôle et du coup ça veut dire qu'en fait c'est une vraie vie c'est comme ça que vous appelez ça sur le jeu en France mais en gros vous imaginez une histoire avec votre cheval et du coup le roleplay vous pouvez faire soit tout seul dans votre coin vous imaginez votre histoire dans votre tête et vous vous baladez dans le jeu soit alors avec des amis et du coup vous le faites à plusieurs ou alors ce que du coup quand on me demande de faire un roleplay c'est moi du coup de le faire en vidéo donc c'est en fait un court métrage en quelque sorte mais juste enfin c'est un court métrage en mode je mets en scène mon histoire avec mon personnage j'avais commencé un roleplay avec mon compte canadien et du coup ce que je vais faire c'est que je vais transvaser mon roleplay sur mon compte français parce que le compte canadien je n'avance pas dessus je joue très rarement dessus et du coup pour avoir les chevaux et l'équipement c'est la galère et les zones aussi du coup je vais transvaser ça sur mon compte français je vais continuer sur mon compte français si jamais je continue et j'aimerais rajouter un petit peu de suspense à l'histoire parce que là du coup j'étais partie pour ouais je suis arrivée sur l'île du coup j'entraîne des chevaux mais roleplay réaliste c'est bien mais j'ai envie en fait d'y mixer un peu de un brin de magie parce qu'on est à Jorvik quand même et du coup si jamais vraiment j'ai le temps de reprendre ça comme je voudrais je vais faire les deux en fait il va y avoir une partie roleplay réaliste pour ceux qui préfèrent le réalisme mais il va y avoir une petite histoire à côté qui elle sera pas réaliste mais qui sera pas nécessaire pour comprendre la partie réaliste et du coup j'aimerais bien rajouter de la magie et t'aimerais faire un genre des RP avec d'autres personnes j'aimerais beaucoup aussi j'avais vu qu'il y avait la RFC Community qui proposait des RP en France j'aimerais bien les rejoindre un jour je sais qu'il y a Taïgi qui les avait rejoint à un moment qui avait fait une vidéo avec eux et juste par curiosité j'aimerais y jeter un oeil aussi mais ouais moi ça me tente très bien et même juste avec des potes et puis même en fait quand je ferai mes vidéos roleplay à un moment je vais essayer d'incruster les gens ouais voilà pour pas toujours être seule dans mon coin parce que si je rajoute de la magie je vais faire en sorte vraiment qu'on part sur les traces de quelque chose et si je fais toujours tout tout seul au bout d'un moment le scénario il devient bancal quoi ouais comment on dit cheval en espagnol je pense que c'est caballo c'est caballo oui c'est caballo caballo écrit caballo je vais l'écrire dans le chat sinon caballo c'est un poisson aussi horse riding tale ça devient un gros foutage de gueule ah bah merci merci ça fait deux ans que je le dis enfin qu'on me prend en sérieux mais en fait moi j'aimerais bien reprendre les vidéos sur le jeu juste pour continuer à dénoncer en fait à quel point on est parti en cacahuète sauf que impossible de récupérer mon compte parce que le support me dit ouais votre compte il n'existe pas sauf que bah mon compte j'ai quand même des screens qui prouvent qu'il a existé j'ai quand même des vidéos qui prouvent qu'il a existé ouais du coup je me dis en fait ils l'ont supprimé parce que je ne me suis pas connectée pendant un moment du coup ce que je veux faire parce que je vais chez mes parents pas ce week-end mais le week-end prochain j'ai encore mon vieux téléphone certes il est au bout de sa vie mais je l'ai encore j'ai encore ma sauvegarde horse riding tale dessus donc ce que je vais faire c'est déjà je vais insulter le support si mon compte est toujours dessus en mode vous foutez de ma gueule vous dites que mon compte n'existe plus pourtant il est là mais surtout je vais leur demander mais du coup vous pouvez le transférer sur mon autre truc s'il vous plaît merci voilà en fait j'ai vraiment envie de faire des vidéos dessus juste pour continuer à dénoncer ce qu'ils font parce que c'est enfin moi en tout cas je trouve ça inadmissible et j'aimerais en fait continuer à ouvrir les yeux des gens sur ce jeu alors c'est vrai que des fois je me fais incendier en mode ah mais tu dis des trucs pas gentils pourquoi tu joues si tu trouves que c'est de la merde parce que moi j'aime bien les jeux de chevaux et justement j'aime bien aussi montrer ce qui est un mauvais jeu de cheval c'est un cas d'école très intéressant à analyser il y a quelqu'un dans le chat il a dit qu'il était niveau 24 sur Star Stable oui je crois c'est peut-être possible si la personne joue vraiment depuis le début du jeu d'ailleurs en ce moment Star Stable donne plus d'xp cavalier pendant les événements oui mais du coup c'est voulu en fait parce que il y a un très gros écart qui s'écrit entre ceux qui jouent depuis le début et ceux qui jouent depuis peu et il y a genre 2-3 niveaux d'écart et c'est très frustrant et du coup pour éviter que le fossé se creuse encore plus et surtout en attendant trouver une solution pour pallier à tout ça en tout cas tout ce qui est faisable que pendant une durée limitée ça ne va plus donner d'xp cavalier et d'un autre côté je trouve ça aussi plus logique comme ça c'est pas gentil d'être méchant merci Kevin c'est très perspicace et du coup j'avais vu quelqu'un dans le chat dire ils veulent pas te le rendre parce qu'ils ont peur que tu les descendes oh c'est très probable après d'un autre côté ils savent peut-être pas qui je suis parce que finalement je suis personne moi sur Earth sur Eddingtel j'ai fait des vidéos dessus il y a 2 ans j'ai jamais trop interagi avec eux en vrai je suis même pas sûre qu'ils ont quelque chose à cirer de leur communauté en fait ils ont tellement de jeux différents qui leur servent d'usine afrique que je suis même pas sûre qu'ils ont une idée de ce que font les gens avec leurs jeux ouais ça m'étonnerait en tout cas je verrai bien sur mon autre compte et puis d'un autre côté je me dis bah tant pis sinon s'il y a vraiment pas le choix je vais reprendre avec le nouveau compte que j'ai créé sur lequel j'aimerais bien transférer mon existant mes 2 ans d'existence mais sinon c'est pas grave je recommencerai avec le nouveau et tant pis parce que moi je vais continuer à regarder ce qui se passe pour justement pour le dénoncer après après ça se trouve il n'y a pas tout ce qu'ils font qui est mauvais j'en sais rien vu que ça fait 2 ans que j'ai pas remis le nez dedans non pas 2 ans 1 an et demi mais ouais bah je verrai bien est-ce que tu es contre les box nope après je trouve ça mieux des chevaux qui vivent dehors mais là dans le club où je suis actuellement bah les chevaux ils sortent la moitié de la journée et l'autre moitié ils sont en box et bah d'un autre côté Pharaon en fait il a été tellement conditionné au box que dès qu'il pleut ou dès qu'il fait un peu trop soleil en fait il a envie de rentrer c'est pas du tout un cheval d'extérieur et lui tu le mets dehors en fait il va tirer la tronche parce qu'il a été tellement habitué au box mais oui je suis d'accord pour dire que c'est mieux les chevaux qui vivent toute l'année en pâture sauf raison médicale parce que peut y avoir des soucis de santé qui font que le cheval n'est pas du tout apte à vivre dehors que ce soit des problèmes de peau des problèmes genre le cushing je sais pas exactement ce qui fait ça mais le cheval peut avoir des problèmes de santé qui nécessitent qu'ils soient au box et à ce moment là il n'y a aucun souci avec mais je préfère quand même quand les chevaux sont dehors mais je comprends aussi qu'en tout cas dans les zones citadines je voulais pas lancer cette quête c'est malheureusement pas toujours possible d'avoir des pensions 100% pâture parce qu'il n'y a pas de pâture en ville et c'est triste mais du coup ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent en essayant de les sortir un maximum de les lâcher dans le manège de les lâcher dans la carrière mais je dois quitter des selles pas de soucis moi ma tier de pension elle vit au box et ça lui convient très bien et dans un autre elle va au près mais elle aime pas trop ça bah en fait c'est ça ils ont été habitués depuis toujours à vivre en box et du coup ils sont conditionnés à ça et bah du coup en fait ça les fait chier d'être dehors parce que bah du coup il y a les insectes il y a le soleil il y a les intempéries et vu qu'ils ont jamais eu cette liberté bah ils ont pas l'impression que ça leur manque mais bah c'est pareil avec Pharaon il aime bien sortir mais pas quand il pleut je vais devoir y aller je regarderai la rediffusion gros bisous bonne fin de live et bonne journée merci bonne fin de journée à toi aussi je me rends compte ouais là vers 19h en fait les gens ils vont manger je pense ça le soucis de faire des lives le soir coucou Lara content d'être là sur le live est-ce qu'on pourrait faire le chant de Veiledale s'il te plaît d'accord ah je peux pas faire ça pendant une course attendez du coup je veux voir je crois que c'est bientôt non c'est pas ça que je veux cliquer c'est ah ouais non c'est pas du tout sur mon tracé le championnat de Veiledale j'aurais pas été contre si ça allait dans mon tracé de course mais là ça ne suffit pas du tout en fait parce que là du coup on va faire les courses en bas puis les courses à Golden et on sera jamais alors au championnat de Veiledale et genre un championnat ça ramène que 200 XP alors que pendant le temps qu'on s'y rende qu'on attendre le championnat qu'on fasse le championnat on a le temps de faire plein d'autres courses du coup ouais je privilégie les courses peut-être si à un moment on fait un live entraînement et qu'il y a un championnat pile au bon moment au bon trajet why not mais là du coup on peut trop avoir envie de faire un détour il y a Marie elle dit chez moi il est presque 21h t'habites où bah du coup quelque part avec du décollage horaire bonsoir Lara tu comptes acheter le Sedna ou Proteus ou les deux ou aucun comme d'habitude je compte acheter les deux parce que je collectionne les chevaux magiques et c'est tant mieux pour faire un retour en fait d'avoir les deux moi ma jumeau elle est blessée elle pète les plombs dans le box tu aurais une technique pour qu'elle soit calme et du coup si elle y est pas habituée et qu'elle s'y retrouve bah pour sa maladie oui il lui manque un truc et du coup ce que je conseillerais c'est déjà réduire les apports énergétiques parce que forcément si elle pète les plombs c'est parce qu'elle a trop d'énergie et qu'elle veut se défouler donc déjà faire en sorte que juste elle a moins d'énergie genre si elle avait des granulés des trucs comme ça bah plus de granulés et tu peux aussi donner des compléments alimentaires qui calment en fait je m'y connais pas particulièrement mais genre de la camomille ou de la valériane je pense que ça doit calmer ça peut aider à la calmer quoi tu peux aussi lui mettre des petits jouets pour l'occuper déjà dans sa tête genre une carotte accrochée ou un ballon accroché ça lui permet un petit peu de s'occuper Laura tu vas bien Pharaon va bien aussi tu as trouvé un bon nom pour ton Passofino alors je vais bien Pharaon va bien aussi et je suis ravie que le nom de mon Passofino te plaise est-ce que tu montes d'autres chevaux que Pharaon c'est très rare bah du coup quand il était blessé oui je me suis retrouvée à monter un autre cheval parce que j'avais des cours à rattraper pourquoi j'ai ouvert ça comment est-ce que je ferme ça et du coup bah je me suis retrouvée à monter un autre cheval l'année dernière en crosse pareil mais c'est très rare que je monte d'autres chevaux mais pourquoi j'essaye de passer à ce point à côté des obstacles qu'est-ce que je fous aimes-tu Lefflinger ouais ah celui de l'application ouais je le trouve rigolo il a un petit coeur sur le museau enfin on dirait qui fait un bisou en fait c'est très rigolo les liquides ouais les liquides ça marche aussi après c'est bourré de sucre et du coup le sucre c'est de l'énergie et du coup c'est peut-être pas la meilleure solution de donner un liquide pour essayer de calmer un cheval donc c'est bourré de sucre les fiches les fiches tu les as ouvertes elles s'ouvrent accès à ah c'est pour ça tu montres depuis combien de temps depuis 2008 yes pharaon c'est ma demi-pension d'ailleurs tu montres depuis qu'Antoine on a perdu alors non non dès que j'arrive pas réactiver mon micro alors moi en club ça doit faire 6 ans sûrement et en fait tous les dimanches je montais dans des parcs depuis 10 ans dans des parcs ouais en fait il y avait genre des poneys dans des parcs et tu pouvais faire un tour de balade avec eux du coup je tromptais et je marchais avec eux et je faisais plein de tours comme ça pendant 10 ans ils étaient bien traités au moins les poneys parce que souvent les poneys dans les parcs comme ça justement enfin c'est surtout de l'exploitation par des gens pas très nettes bah ça fait 10 ans que c'est le même monsieur et honnêtement ils s'en occupaient régulièrement bon ils étaient fins mais après ils avaient ils avaient malheureux bah en fait ce qui les indicateurs d'état bon déjà le poids après c'est pas parce qu'un cheval est fin qu'il est en sous-poids il y a des races différentes qui font qu'ils ont des morphologies différentes mais ouais déjà savoir s'il est en sous-poids ou en surpoids il faut que le poids il soit bien il faut que les sabots soient bien entretenus voir aussi si le museau et les yeux sont entretenus voir éventuellement l'état du poil aussi ça peut donner une bonne indication sur sa santé aussi et aussi si l'équipement lui va ou pas du coup ça c'est les indicateurs pour savoir si les chevaux sont bien traités ou pas c'est que sur pc ou mac et c'est payant alors starstable c'est payant et c'est jouable sur windows et sur mac je comprends pas pourquoi vous dites sur pc ou sur mac le mac est un pc le mac est un pc avec un système d'exploitation apple ce que vous appelez pc c'est un pc avec un système d'exploitation windows d'ailleurs je suppose que vous l'ignorez mais il existe un troisième système d'exploitation qui s'appelle linux et nativement starstable n'est pas compatible avec linux mais on peut se débrouiller pour que ça fonctionne quand même moi j'ai le liquide granola c'est des céréales donc moins de sucre que les autres alors moins de sucre en contact direct mais les céréales en fait c'est c'est des glucides que je dise pas de bêtises mais c'est transformé en sucre par notre corps et du coup les céréales ça donne de l'énergie aux chevaux aussi c'est justement pour ça que je disais si le cheval il avait des granulés ou de l'avoine etc fallait peut-être arrêter de lui en donner pour éviter qu'il ait trop d'énergie quoi la dernière fois je suis allée dans un parc et il faisait un tour de poney et bien je suis attend un tour de poney du bain je... écrivez bien s'il vous plaît je sais qu'il y en a qui ont du mal avec l'orthographe des fois je sais c'est pas évident pour tout le monde mais c'est galère à vous relire surtout que les messages ils défilent et tout j'ai pas toute la journée pour essayer de décrypter mais du coup dans les grosses lignes apparemment la jument elle avait le dos tout courbé c'est honteux oui c'est honteux quand les chevaux ont le dos tout abîmé je suis d'accord je pense qu'on t'a déjà posé la question mais comment tu t'es lancé sur youtube alors un jour j'étais malade et je savais pas quoi faire et du coup j'ai fait une vidéo youtube et voilà d'ailleurs la fameuse vidéo n'existe plus parce que vraiment c'était claqué au sol genre le son image rien n'allait parce que je ne maîtrisais pas du tout le logiciel ça existe encore linux bah oui bien sûr en fait linux c'est un noyau après depuis linux il y a plein de sous systèmes d'exploitation et à l'université on travaille sous linux parce que c'est gratuit tous mes potes développeurs ils ont partitionné leur disque pour avoir une partie sous linux parce que c'est beaucoup plus optimisé pour coder moi je ne l'ai pas fait parce que je suis une key et de toute façon ça ne me sert à rien mais oui linux en tout cas chez les informaticiens c'est toujours utilisé le protéiste ressemble à un zèbre et le sedna à la finger tu ne trouves pas alors pour protéiste je suis d'accord par contre sedna je n'ai plus du tout en souvenir à quoi il ressemble oh salut franck comment que ça va tu aurais dû laisser ta toute première vidéo nope non non en fait j'ai laissé des vidéos que j'ai fait vraiment à mes débuts qui sont ultra cringe ça il n'y a pas de soucis je les laisse mais vraiment la première vidéo que j'ai fait c'était saccadé donc un regardable le son était saccadé il coupait sans cesse juste parce que tout était mal réglé et il n'y avait aucun intérêt à laisser ça sur youtube du coup j'ai viré mais si vous voulez voir faut que j'arrête de passer à côté non mais non je ne veux pas je ne veux pas échouer la course si proche de l'arrivée excusez-moi je crois que mes voisins là est-ce que j'ai fait être ouverte en fait du coup j'ai vraiment échoué si proche de l'arrivée j'ai envie de me tirer une balle donc non mais cheval ça m'a saoulé ah mes oreilles je viens d'arriver désolé 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 vraiment ça m'a gavée parce que je fais tout le temps ça juste avant la ligne d'arrivée je passe à côté parce que je lis le chat en même temps et du coup je ne regarde pas où je vais je passe juste à côté et ce cheval n'est pas très rapide à repartir et du coup c'est horrible pour rechoper le temps tu peux reprendre c'est prévu si jamais j'arrive à récupérer mon compte mais soit prévenu que je veux reprendre juste pour critiquer le jeu donc je reprendrai pas les vidéos pour faire des vidéos dessus parce que je trouve le jeu absolument claqué au sol je vais juste analyser leur mise à jour et expliquer par A plus B le pourquoi du comment c'est absolument immoral ce qu'ils font voilà attendez donc là je me concentre pour pas repasser à côté alors du coup pour le niveau pour avoir un cheval théoriquement tu peux ne pas du tout avoir de niveau tout ce qui est important en fait c'est d'être entouré par des gens qui s'y connaissent parce que un cheval c'est quand même un gros être vivant ça s'improvise pas ça demande des soins ça demande de l'éducation pour pas qu'il devienne dangereux et du coup à ce moment là c'est important d'être encadré par des gens qui s'y connaissent un minimum et d'être rigoureux mais tu peux avoir un cheval sans avoir de niveau du tout tu l'as acheté quand ton passe au final d'ailleurs la vidéo achat elle est en montage elle sortira je ne sais pas quand d'ailleurs là je suis en train de faire un stock de vidéos parce que je vais partir en vacances et du coup il me faut 3 vidéos d'avance et du coup je pense que cette vidéo là elle va partir dans le stock le 21 juin est passé et je n'ai pas la reproduction des chevaux sur Extra and the Game heureusement que je l'ai répété plein de fois pour dire que c'est pas forcément encore sorti sur iPhone parce qu'Apple ils sont archi longs pour approuver les mises à jour il y avait même soucis aussi avec Star Stable Horses à chaque fois sur iPhone on avait les trucs après parce qu'ils sont super longs pour approuver tu feras quand une vidéo de cross avec des vrais chevaux le jour où j'aurai les moyens de partir en cross parce que ça coûte cher parce que du coup le cross vu qu'on n'a pas de terrain de cross il faut payer le déplacement du cheval et l'année dernière le stage de cross c'était 80 euros je crois et là avec l'inflation je pense plus que c'est 90 95 et moi avec ça en fait avec ces sous-là je fais le plein de ma voiture ou alors je mange pendant 3 semaines et du coup c'est juste pour une après-midi je trouve ça trop cher actuellement donc ce sera pour l'année prochaine le jour où j'aurai un vrai salaire je suis sur Samsung pourtant mais ok ah mais du coup c'est juste que t'as pas acheté le bâtiment en fait faut que t'ailles dans les constructions et que t'achètes le bâtiment j'hésite entre le cheval islandais et welsh je prends lequel celui que tu préfères après le welsh il est moins cher je crois je me suis abonné à ton compte tiktok et bien bienvenue j'ai un étalon pur sans anglais et ma jument est connemara est-ce que tu aimes bien ces races yes après il n'y a pas de race que j'apprécie pas particulièrement je leur dis que c'est un cheval moi j'aime bien sauf les afflingeurs les afflingeurs dans la vraie vie je les trouve vraiment exécrables mais ça c'est parce que j'en ai connu que des mal éduqués mais forcément du coup mon jugement est biaisé est-ce qu'il y a moi non vas-y bah ouais donc là on a reçu il n'y a pas longtemps un Elfinger genre quasi pas débourré et il connaissait quasi rien le seul truc qu'il avait appris c'était foncé dans le cul des autres et voilà il était mais maintenant on essaye de lui apprendre quoi il y a Happy Life qui va faire une randonnée de deux jours cet été qui coûte 140 euros mais ça tu vois je trouve ça déjà plus logique pour une randonnée de deux jours parce que du coup il y a la bouffe sur deux jours il y a l'hébergement éventuellement la nuit aussi si vous partez deux jours et puis tu pars deux jours genre le cross c'est une demi-journée du coup finalement tu remets tu étales ces deux jours de randonnée sur des demi-journées ça fait 30 euros la demi-journée non un peu plus 40 euros non un peu moins 35 euros la demi-journée du coup finalement c'est je trouve que c'est plus intéressant de payer 140 euros pour une randonnée plutôt que de payer 95 euros pour un cross surtout que si je fais il y a un cross cet été organisé par le club genre dans deux semaines mais moi ça ne m'intéresse pas d'y aller si j'y vais pas avec pharaon moi c'est pharaon que je vais emmener en cross et le souci c'est que du coup il faut encore que je me débrouille pour trouver un transport toute seule comme une grande et j'ai pas j'ai pas de van moi donc c'est compliqué à chaque fois d'essayer de négocier pour trouver quelqu'un qui veut bien m'y emmener si je trouve pas et qu'il faut qu'en plus je loue le transport moi-même laisser tomber le prix que ça va me coûter et du coup en plus pharaon en fait il a eu un accident il y a pas très longtemps il trébuche encore pas mal et très honnêtement moi en tout cas je le sens pas d'aller en cross avec lui il va trébucher il va glisser l'habituel quoi c'est dangereux un cross et du coup on est pas trop chaud enfin en tout cas moi je suis pas trop chaud à l'emmener en cross du coup ça voudrait dire qu'il faut que j'y aille avec un autre cheval et j'ai pas envie de payer 95 euros pour y aller avec un autre cheval que pharaon enfin en fait moi ça m'intéresse pas surtout aussi c'est que ça tombe mal c'est genre une semaine avant que je parte en vacances et du coup en fait j'ai besoin de mes sous ce mois-ci pour partir en vacances ça tombe un peu mal quoi pharaon est de quelle race désolé je pose trop de questions pharaon est en espagnol voilà moi aussi je pars en rando cet été 3 jours et c'est 360 car le logement est plus cher on va dormir dans un gîte dans un site ou externe qui va aussi loger nos chevaux bah oui du coup forcément dès qu'il y a l'hébergement ça gonfle le prix quoi en fin de juillet notre club fait une semaine spéciale genre le matin tu montes et là après tu fais une activité dehors laser game trampoline etc on passe une nuit au club mais je peux pas faire oh c'est dommage que tu peux pas faire je kiffe ce genre d'activité j'avais fait ça aussi dans mon ancien centre équest avant de partir une semaine de camping comme ça c'était trop fun j'avais trop kiffé je sais pas s'ils font ça dans mon club actuel mais vu que j'ai pas de congé enfin vu que mes congés que j'ai je les ai déjà posés pour autre chose c'est un petit peu embêtant et c'est pour ça aussi que je peux pas partir en cross parce que bah faut que je pose une journée congé et mes jours de congé qui me restent il m'en reste deux j'en ai besoin voilà ah du coup es-tu capable d'imiter l'accent des québécois si oui fais le je me disais bien que j'avais commencé à lire un truc et que j'avais totalement zappé alors un char je sais pas j'imite très mal le québécois en plus ça fait super longtemps que j'ai pas entendu du québécois du coup tabernak on va rentrer dans mon char ouais c'est pas terrible c'est beaucoup hors sujet mais tu connais Claude François et oui et si oui tu aimes ou pas alors à ce que j'ai compris c'était un très bon conducteur il faisait de la voiture cette blague était de très mauvais goût je connais pas t'as pas compris non Claude François c'est celui qui est mort électrocuté ah oui du coup c'était un très bon conducteur ah parce qu'il a très bien conduit le courant pas mal voilà mais sinon je connais pas la musique de Claude François enfin j'ai peut-être déjà entendu mais genre là de non ça me dit rien du tout je trouve que tu fais trop de vidéos sur SSO Star Stable alors spoiler alert SSO et Star Stable c'est la même chose Equestrian The Game mais pas assez sur Tales of Rain Ravine alors déjà j'estime que je fais pas trop de vidéos sur Equestrian The Game parce que j'en actuellement en fait je crois qu'il y a plus de vidéos sur Tales of Rain Ravine que sur Equestrian The Game sur ma chaîne mais en fait sais-tu pourquoi je ne fais pas plus de vidéos sur Tales of Rain Ravine parce que c'est un jeu en démo il y a des démos qui sortent tous les 2-3 semaines et en dehors de la présentation des démos je vais pas m'amuser à me balader sur le jeu enfin c'est vite d'intérêt genre Equestrian The Game je présente les mises à jour Star Stable je présente les mises à jour Tales of Rain Ravine je présente les mises à jour donc quand il y a pas de mise à jour j'ai pas de contenu à proposer voilà ah non mais je suis encore en train de perdre juste avant la ligne d'arrivée cheval de merde oh excusez-moi je m'énerve dans mon club on ne peut plus aller sur le terrain de croce à cause des tics comment ça à cause des tics enfin des tics il y en a partout dans l'herbe donc ça veut dire que vos chevaux ils sortent plus en pâture non plus à Claude França c'est celui qui a fait Alexandrie Alexandra ok cette année là ok je vois ce que c'est alors bah j'aime bien sans plus en fait j'aime bien au bout de la troisième pinte voilà sinon j'écouterais pas forcément mais en occasion festive avec assez de grammes dans le sang oui c'est appréciable c'est qui ton ou ta chanteur chanteuse préférée alors je suis extrêmement fan de Linkin Park c'est vraiment le groupe de toute ma vie sauf que bah peut-être vous le saviez peut-être vous le saviez pas mais le chanteur de Linkin Park Chester Bennington il s'est donné la mort en 2017 et du coup bah depuis il n'y a plus de Linkin Park et du coup bah plus de nouvelle musique de Linkin Park et jamais de Linkin Park en concert du coup je je suis un peu triste mais sinon sinon il y a un autre groupe que je kiffe en ce moment enfin c'est pas un groupe c'est un chanteur mais du coup il y a quand même des musiciens derrière et c'est j'ai oublié comment il s'appelle Machine Gun Key voilà je kiffe ce gars j'écoute ça depuis un an je suis à fond dessus j'aime trop tu achèterais Pharaon si tu avais les moyens bon parce qu'il a déjà une propriétaire qui l'aime et du coup bah je vois pas pourquoi je enfin de base en fait je pense pas qu'elle veuille le vendre puisque c'est son cheval et qu'elle aime bien même qu'elle aime beaucoup même et bah il a déjà une propriétaire en fait et Pharaon là il a 13 ans peut-être 14 je sais plus quel âge il a mais enfin il est plus enfin il commence à vieillir aussi le temps le temps que j'achète un cheval c'est d'ici je me laisse 5 ans pour acheter un cheval parce que en fait je peux avoir un terrain à la campagne pour mettre le cheval dedans parce que moi ça m'intéresse pas trop de vivre en ville et de devoir faire l'aller-retour à chaque fois pour aller voir le cheval et tout moi je veux le cheval chez moi sauf que là dans l'immédiat c'est pas réalisable donc il faut que je me laisse du temps pour réaliser ça et dans 5 ans dans 5 ans bah Pharaon il aura quoi ? il aura 18 ans est-ce que ça vaut le coup d'acheter un vieux cheval en fonction des objectifs que j'ai avec bon oui pour faire de la randonnée à la limite pourquoi pas mais moi en fait ce que j'aimerais bien acheter comme cheval c'est quelque chose de jeune pour faire de la compétition parce que en fait j'envisage éventuellement d'acheter un Konemara enfin un grand poney parce qu'en fait j'aimerais beaucoup reprendre le Pony Games et du coup pour ça il faut un poney sinon c'est compliqué du coup je pense partir sur un Konemara ou un truc comme ça allons du coup à Valédal voilà et du coup ouais il Konemara mais du coup plutôt jeune pour qu'il ait encore la fougue d'aller sur les terrains de Pony Games et pareil Konemara c'est assez polyvalent je peux aller en je peux aller en saut je peux aller en dressage je peux aller en CCE c'est c'est des chouettes poney et puis bon je suis pas très grande donc qu'est-ce que je vais faire d'un cheval d'un mètre 80 surtout que mon copain lui veut un cheval de trait pour labourer la terre donc on aura déjà un mastodonte à la maison donc pas besoin de deux mastodontes et l'équiphon tu reprendrais sur un petit cheval il y a des épreuves grand poney aussi parce que l'équiphon enfin j'ai jamais vu d'adulte qui participait parce que pour moi l'équiphon ça se fait uniquement à Shetland en fait enfin en tout cas c'est que comme ça que je l'ai vu moi l'équiphon je kifferais trop mais du coup je sais pas si ça se fait combien te coûte le jeu par an alors en termes d'abonnement il ne me coûte plus rien vu que j'ai acheté un abonnement à vie il y a 6 ans ouais il y a 6 ans donc il ne me coûte plus rien mais par contre j'achète des star coins une à deux fois dans l'année donc c'est 100 euros en plus tous les ans à peu près oui bien sûr je monte à cheval sur le parcours ah bah c'est bon à savoir bah du coup éventuellement je pourrais même faire de l'équiphon ce que j'aimerais bien faire aussi c'est de l'endurance mais le souci c'est que je sais pas me retenir très longtemps pour faire pipi et du coup bah c'est un peu embêtant faire des courses d'endurance de plusieurs kilomètres parce que je peux pas m'arrêter sur le bas côté à aller pisser quoi c'est quel cheval que tu as là c'est le Passofino gris celui qui était à Fort Pinta initialement qui a bougé du coup à la ferme de Steve je le trouve beaucoup trop beau et du coup mon nombre de chevaux sur SSO ah j'ai pas mis à jour le Excel mais ça doit être autour de 110 j'ai une ponette de 5 ans de race potoque c'est rigolo les potoques mais c'est très tétu aussi on est pas les potoques c'est des poneys assez costauds je te laisse regarder sur Google Images les potoques que j'ai connus c'est des poneys ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils veulent pas ils sont décidés dans la vie des couches culottes c'est bon pour l'endurance j'avoue pis ça a morti les fesses une fois qu'elles sont remplites nickel merci pour l'idée Kevin c'est dégueulasse ce que je viens de dire à l'aide la semaine dernière j'ai fait une 3ème place sur 30 tu trouves ça bien bah oui c'est bien tu t'es bien positionné par rapport aux autres et même si t'es 30ème sur 30 l'important c'est de participer ah ça se prononce potioc ok bon bah je me coucherai moins con est-ce qu'on peut te tutoyer j'ai vraiment l'air si vieille que ça genre il y a vraiment des gens qui veulent me bouvoyer non mais pas de soucis oui tu peux me dire tu you can say you to me moi je t'ai dit tu bah ouais non mais moi ça me ferait bizarre si on me bouvoirait j'ai l'air d'avoir quel âge tu es un star et même en vocale moi je t'ai tutoie non mais tout le monde me tutoie même les gens que je croise dans la rue ils me tutoient je passe 50 ans non plus comment être au niveau 22-23 j'ai plus aucune mission et je suis coincée à la fin du 21 ah c'est ça le grand problème de Star Stable c'est que pendant très longtemps c'est des événements temporaires qui ont donné pas mal d'XP cavalier et du coup tu ne peux pas tout simplement c'est triste mais ne désespère pas Star Stable est en train de réfléchir à comment rééquilibrer tout ça donc ça se trouve en fait les joueurs avec un haut niveau vont se faire reset une partie des niveaux pour nous remettre sur un pied d'égalité en tout cas moi je trouverais ça pas trop mal pourtant sachez que je fais quand même des joueurs partie à des joueurs avec un haut niveau et que je suis quand même moitié niveau 22 moi ça me dérangerait pas de revenir au niveau 21 ou même au niveau 20 pour virer tout l'XP lié à des événements pour être à nouveau sur un pied d'égalité avec tout le monde moi je suis trop deck parce qu'ils me manquaient très peu pour un niveau 21 et bah voilà j'espérais les événements pour devenir un niveau 21 mais bon ouais mais du coup il donne plus tant pis tu aimes le Pony Games moi j'en fais depuis 6 ans j'adore ça je kiffe trop le Pony Games j'en ai fait pendant très longtemps je suis partie une fois une fois au championnat de France une fois au grand tournoi vraiment je kiffe le Pony Games mais le club où je suis actuellement ils en font pas à niveau de compétition et du coup bah j'ai pas repris est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes le chou de saut des frisons j'en ai envie quoi je déteste le frison j'en ai envie quoi donc même le coup de saut je le trouve pousse-y-pousse t'as dit un truc Anna est-ce que tu comptes refaire ou faire les championnats de France les championnats de France j'y remettrai pas les pieds non pourquoi ? en fait de base j'aime pas trop l'univers de la compétition après je veux quand même reprendre la compétition en Pony Games ou en Equifun des trucs fun comme ça ou même en CCE parce que c'est un bon moyen de voir l'évolution mais il y a des compétitions tellement plus intéressantes que les championnats de France en fait c'est surcoté t'es entassé avec tout le monde le cheval il est entassé dans des box en plein cagnard en plus chaque fois les championnats de France c'est au mois de juillet donc il fait il fait très chaud et du coup les chevaux ils crèvent tous de chaud et moi aussi par la même occasion vu que je supporte pas très bien la chaleur et même en fait il y a trop de monde il y a beaucoup trop de monde irrespectueux aussi en fait j'aime pas du tout l'ambiance de là-bas et en fait puis les deux fois où j'ai été j'ai passé un sale moment en fait la première année c'était du coup au vrai championnat de France on avait à la base on devait en fait crécher sur un premier camping mais on s'est rendu compte en arrivant sur place que c'était un mouroir à chevaux du coup on a fait nope en fait c'était vraiment une pension super miteuse où il y avait que des chevaux en sale état et c'était dégueulasse et on avait pas trop envie non plus de poser nos tentes là du coup on a changé au dernier moment mais du coup on s'est retrouvé sur un camping municipal à côté d'une voie de chemin de fer donc pour dormir c'était bof et en fait il pleuvait mais ultra fort pendant toute la semaine et du coup on avait de l'eau partout dans les tentes les sardines elle tenait pas et même les affaires qu'on mettait elles étaient humides et elles séchaient pas tellement il pleuvait tout le temps et du coup c'était ça aussi le problème au championnat tout court c'est que c'était juste un énorme terrain debout et du coup c'était pas agréable à traverser et surtout que nos boxes ils étaient séparés de part et d'autre du terrain genre il y avait une partie des gens qui avaient leur box à un endroit et une autre partie à un autre endroit du coup on a mis la cellerie qu'à un seul endroit et moi j'étais pas là où il y avait la cellerie du coup je devais traverser toute la motte avec mes affaires à la main ah merde bah moi justement j'y vais cette année bah ça se trouve tu as bien aimé après ça se trouve j'ai juste pas aimé parce que avec le club avec lequel j'y suis allée on était pas du tout dans le bon mood je sais pas mais ouais du coup la première année du coup c'était très humide et pareil bah le terrain il était c'était un terrain debout et l'année d'après je suis partie au grand tournoi qui est du coup bah au même endroit juste pas les mêmes catégories d'épreuves et cette année là il faisait très 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 chaud et bah du coup on mourait tout le temps d'eau chaude on plantait les sardines elles ne tenaient pas on était super loin des sanitaires qui étaient de toute façon tout le temps dégueulasses c'était trop chiant et surtout il y a eu des coupures de courant dans la journée et une histoire de salade d'auton qui avait du coup un goût bizarre et qui nous a tous rendus malades donc non je j'ai pas un bon souvenir des championnats de France les deux fois où j'y étais donc j'y retournerai pour mais du coup bah j'espère que pour toi ça se passera mieux quand même j'espère aussi par contre elles offraient une ravine je piche pas pourquoi tu reposes ta question alors que les gens ils t'ont déjà répondu dans le chat enfin genre la réponse de la plèbe n'est pas assez bien pour toi bon moi je vais vous laisser bon live merci et bonne fin de live merci bonne soirée à toi du coup bonne soirée mais j'ai l'impression que t'elles offraient une ravine bon à quoi que il y a peut-être de la latence peut-être de la latence mais j'allais dire enfin il repose la question alors que bah j'ai dit il y a déjà des gens qui t'ont répondu et du coup ouais merci Mia du coup aussi pour dire le nombre de chevaux ouais j'en ai autour des 110 notre club est basé sur le pony games mais moi je veux faire du CSO mais dans notre région que des clubs de pony games je sais pas comment faire moi c'est le problème inverse moi je veux faire du pony games et ici il y a personne qui fait du pony games si il y en a un mais il est à l'autre bout de la ville et du coup moi ça m'arrange pas pour m'y rendre et puis j'aime pas bah c'est pas que je les aime pas mais c'est que je m'entends enfin les quelques fois où j'y étais le feeling il passait pas super bien du coup j'avais poussi poussa envie de m'y inscrire tu es déjà ici elle est qui file je sais pas du tout ce que c'est je crois que c'est quand tu fais un parcours à pied non tu vas faire la photo ou hum je serais bien tentée de la faire au festival pour changer un peu tu peux la faire à Morland ou Fort Pinta la photo s'il te plaît ouais la photo je la fais toujours dans une zone non star pas d'inquiétude mais du coup je pense la faire au festival pour un petit peu se mettre dans l'ambiance je regrette l'achat du finlandais fallait regarder la vidéo analyse avant en fait le finlandais il était déjà pas terrible quand il est sorti à l'époque mais là ouais il a mal vieilli en fait il est juste photogénique mais dès qu'il est en mouvement c'est vraiment pas terrible ouais mon club il fait beaucoup de choses Pony Games oh c'est trop bien les clubs qui font plein de trucs oh moi aussi il fait plein de trucs et le finlandais oh moi j'aime bien mais oh ça me suffit oh moi il y en a un deuxième qui me tente parce que j'aime bien sa couleur mais c'est pas celui que j'avais oublié le café au lait je l'aime bien mais du coup après si je l'achète pas c'est pas grave c'est pas celui que je préfère le plus non plus où est-ce que je passe là ma région préférée dans le jeu bonne question en fait il y a tout qui évolue super vite en ce moment du coup je sais pas j'aime bien l'ambiance de Wildwood mais ce que je reproche à cette zone c'est qu'il n'y a rien à faire et du coup j'y vais jamais mais j'aime bien j'aimerais vous rejoindre mais je suis sur les serveurs néerlandais oh la loose alors ce que tu peux faire si jamais le support est coopératif c'est que tu peux leur demander s'ils peuvent pas te déplacer sur un serveur francophone en précisant bien que tu ne parles pas néerlandais et que t'aimerais bien jouer avec des gens qui parlent ta langue et que après faut que ce soit vraiment un compte Star Rider éventuellement pour qu'il te le déplace parce que si t'es non Star dessus ils vont pas ça m'étonnerait en tout cas qu'ils vont faire l'effort de le décaler mais ouais tu peux négocier avec eux après du coup si t'es non Star en vrai bah recrée juste un compte mais en utilisant un VPN pour te mettre en France pour créer le compte en France du coup ton cheval préféré et sa robe de génération 3 bonne question bah du coup celui que je monte actuellement c'est un gros coup de coeur après j'ai pas trop de préférés en tant que tel parce que bah j'achète beaucoup de chevaux j'en vois beaucoup passer et j'ai pas vraiment le temps de d'en choisir un préféré en fait j'aime bien alterner du coup j'ai plusieurs chouchous quoi moi je suis sur Mapplestar et ils ont dit non ouais mais Mapplestar c'est déjà un serveur francophone c'est le serveur du Québec du coup au Québec pour parler français parce que t'es au Canada donc c'est normal qu'ils ont pas voulu te déplacer en plus les StarCoin et l'abonnement ne coûtent pas le même prix entre les serveurs québécois et que les serveurs francophones et du coup en fait t'as pas en fait tu payes moins cher que nous et du coup ça se ferait pas si tu fais plein de StarCoin sur Mapplestar et qu'après tu demandes à changer de compte vers nous en fait ça c'est pas possible par contre entre les serveurs européens belges et français c'est le même prix et du coup il y a le changement il peut être fait et la question est-ce que tu peux refaire plusieurs comptes avec la même adresse email ou tu dois à chaque fois la changer il faut à chaque fois changer d'adresse mail mais ça c'est n'importe quel jeu t'es une adresse mail c'est unique en fait parce que du coup la combinaison adresse mail plus mot de passe ça te donne un identifiant unique pour le compte parce que du coup si tu utilises une adresse mail qui a déjà été prise et que tu remets le même mot de passe comment le jeu il sait sur quel compte te loguer et du coup en fait l'adresse mail c'est la porte et le mot de passe c'est la clé et si tu as deux fois la même porte ça marche pas mon copain il veut faire de l'équitation dans mon club mais il a honte parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons je sais pas quoi lui dire bah justement il sera privilégié il aura toutes les nanas à ses pieds mais c'est vrai qu'en fonction des clubs il n'y a pas beaucoup de garçons alors nous ça va on en a quand même pas mal on en a presque un parcours c'est incroyable parce que je sais pas on a plein de garçons chez nous mais c'est vrai que les garçons ils sont encore un peu frileux à se lancer dans l'équitation pareil mon copain il est venu monter une fois et ses potes ils se foutent de sa gueule alors qu'en plus pour l'enterrement de vie de jeune garçon d'un pote ils sont partis faire du poney et bizarrement vu que lui il savait déjà un petit peu en faire ils sont un peu moins foutus de sa gueule mais je sais pas je sais pas pourquoi les gens ils sont en mode ouais c'est un truc de bonceste mais bref du coup pour le rassurer bah oui il dit lui que bah déjà il sera admiré par toutes les nanas et que bah dans en tout cas dans les professionnels c'est majoritairement des hommes en fait par contre l'ambiance au Maplestar est bof il y a tout le temps des dramas oh mais en France c'est pas mieux ça faut pas croire que l'herbe elle est plus verte ailleurs t'as un conseil pour se remettre d'une chute bah ça dépend en fait si si t'es en état de remonter tu remontes dessus et tu repars et bah si tu t'es fait mal bah tu vas te faire soigner et tu remontes après quel endroit aimerais-tu une refonte et quel cheval alors je veux une refonte du bois et creux parce que c'est une zone où on passe beaucoup dès le début du jeu pour les quêtes et actuellement c'est archi moche alors qu'ils nous ont montré qu'ils savaient faire des super bois donc j'ai vraiment hâte d'une refonte de cet endroit là et au niveau du cheval bah j'attendais de la refonte du cheval mais du coup ça va arriver du coup bah j'attends plus rien là par contre du coup je propose qu'on fasse genre vite fait les courses du ranch starshine et après on se rende à Morland pour la photo du fin de live je sais je raccourcis d'une demi-heure par rapport à d'habitude mais je sens ma voix qui est en train de me lâcher parce que j'ai plus du tout l'habitude de faire des lives et en plus j'ai le ventilo qui me souffle dessus donc ça doit pas aider mais je sens que ma voix elle est en train de me lâcher et que je commence à forcer dessus et j'ai pas envie de perdre ma voix donc ouais on fait les courses du ranch starshine qui en prend la photo puis du coup on se laissera j'ai été à seule en vocal pendant tout le live ouais les autres ils ont pas voulu rentabiliser leur abonnement c'est pas grave t'auras eu t'auras eu un tête-à-tête avec moi je sais pas si c'est une bonne chose mais tu peux dire que t'as fait un tête-à-tête avec unicornis je suis niveau 7 et j'ai plus de quêtes comment ça se fait est-ce que tu es star rider parce que si t'es pas star rider c'est normal de ne plus avoir de quêtes parce qu'il faut être star rider pour faire des quêtes voilà mais si elle est star rider et que t'es au niveau 7 on va voir elle a elle a peut-être utilisé le code de 3 jours du coup elle a un peu continué les quêtes et du coup ça a expiré bonjour coucou on entend pas du tout ton ventilo c'est top yes parce que je me suis arrangée en fait pour mettre plein de trucs sur mon micro pour que ça filtre un peu tous ces bruits sourds mais du coup moi je l'ai bien dans la face j'ai l'oeil qui commence à être tout sec faudra que je me mette des gouttes et j'ai ma gorge en PLS du coup c'est qui qui nous a rejoint en vocal c'est Martine coucou Martine coucou comment allez-vous bah super et toi ça va ça va je viens juste de rentrer du travail par contre je crois qu'il faut que je te mette un peu plus fort parce que du coup t'es pas du tout fort par rapport à Anna non mais oh le passophino la danse pas c'est pas le moment de faire une danse de la victoire oh il met 15 plomb il me saoule il me saoule ce cheval en fait lui quand il s'arrête dans le décor il est archi long à repartir et je sais pas pourquoi vous êtes encore en train de faire 1, 2, 3 vous êtes encore en train de faire les courses ouais mais ça va bientôt se finir je suis pas star rider bah du coup ça t'explique pourquoi tu peux pas faire la suite des quêtes voilà comment on met le vocal alors il y a deux manières de rejoindre le vocal donc c'est soit en boostant le serveur discord soit en payant l'abonnement payant sur ma chaîne youtube voilà donc ça coûte 2 euros par mois j'ai mis une option pour 5 euros par mois pour ceux qui voudraient il y a rien en plus à part du coup un rôle supplémentaire sur discord qui n'apporte rien de plus à part un nouveau rôle le nom ouais juste le nom mais c'est genre je sais que ça parait paradoxal mais en fait c'est pour ceux qui veulent soutenir plus qui veulent donner plus parce qu'en fait sur les 2 euros que vous donnez moi au final j'en touche qu'un parce que youtube il garde tout le reste et ouais 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 youtube c'est c'est pas un copain il prend l'argent sur les vivants et du coup j'ai mis une option à 5 euros pour ceux qui ont les moyens et qui veulent juste pour donner la possibilité en fait mais si vous voulez pas si vous y voyez pas l'intérêt genre je vous force pas la main et surtout que bah bah du coup vu que ça apporte rien de plus bah vraiment ça incite personne à le prendre c'est vraiment sur base du volontariat quoi et t'en gagnes combien sur les 5 euros si quelqu'un paye les 5 euros c'est pas encore j'ai pas encore vérifié en détail mais faudrait que je fasse le calcul du coup par rapport au pourcentage bah du coup je dois gagner environ 3 euros en fait sur les 5 euros youtube il doit en garder 2 je pense parce qu'en fait ils prennent un pourcentage et un montant fixe et faudrait que je revoie les calculs en détail mais du coup je touche un peu plus quoi mais bon youtube se gave un peu plus aussi comment on fait pour changer de nom dans discord alors sur le serveur discord on a un salon pour se renommer et je change de pseudo et dans ce salon tu peux taper une commande pour te renommer voilà il y a que les mêmes personnes qui chatent bah j'avoue on a perdu du monde là dans le chat écrit qu'est-ce qui s'est passé coucou je vais me cou ah bah pile au bon moment où on va prendre la photo c'est bien c'est bien de te joindre à nous océane mais je crois qu'on a perdu du monde là il va être 20h les gens ils sont en train de manger ah un coeur d'or de poney toujours là as-tu eu le nouveau jeu Astrid plutôt prometteur et that horse game qu'en penses-tu alors Astrid je les ai je suis en train de me faire semer la part attendez je me concentre deux secondes Astrid je les ai soutenus sur kickstarter pour être sûr d'avoir une copie du jeu quand il sortira et puis d'avoir et puis d'avoir le rôle kickstarter sur leur discord et il faut que je les soutienne sur patreon pour avoir accès du coup aux tests et à d'autres infos mais ça j'attends en fait d'avoir le temps de faire des vidéos dessus parce que je vais vous en parler en vidéo ça sert à rien que je paye alors que je m'en sers pas donc pour l'instant je les soutiens pas sur patreon et dat horse game j'avais testé la toute première version qui était sortie gratuitement c'était rigolo mais je trouvais pas qu'il y avait de quoi faire une vidéo et surtout que je savais que juste après ça allait rechanger et du coup là en fait je me dis bah pareil faudrait que je les soutienne sur patreon pour vous faire du contenu dessus parce qu'en fait ils ont fait plein de trucs on peut se balader en cheval sauvage on peut faire du tir à l'arc à cheval ils ont bien bien avancé dessus et à ce moment là bah oui là il y a matière à faire une vidéo vraiment la première version qui est sortie elle était plein de bugs elle était mal optimisée et on pouvait juste se balader avec le cheval quoi on était 111 maintenant on est 125 des gens viennent mais n'écrivent pas mais soyez pas timide je mange personne hello barbara tu vas refaire une vidéo avec alicia shadow baker alors heureusement que je sais de qui tu parlais parce que shadow reba c'est pas comme ça que c'est s'écrire éventuellement je sais pas à voir si l'occasion se présente mais en ce moment je m'en sors déjà pas juste avec mes vidéos toute seule du coup galère bah du coup je vais faire une reconduite et on va se rendre au festival pour la photo de fin de live coucou ça va bah ça va super arrêtez toi attendez je m'étire ça va du bien de se tirer Laura fatiguée ouais je passe toute la journée sur le pc j'ai mal partout quoique j'ai pris une pause aujourd'hui je suis partie faire les courses c'est bien ça te fait sortir ouais enfin ça me fait sortir dans le magasin mais ça me fait sortir tu aimes le festival c'est la même chose que tous les ans donc je le trouve pas super passionnant après c'est pas pire que les autres années quoi mais c'est juste la même chose après le festival du printemps il nous a quand même bien impressionné on a été prévenus que là pour l'été ça va être juste la même chose que tous les ans parce qu'ils ont rien de préparé pour cet été parce que tout est parti dans le festival du printemps après les nouveaux chevaux magiques qui vont sortir la semaine prochaine je crois mais est-ce qu'il va y avoir une quête aussi j'ai vu un truc en spoiler théoriquement il va y avoir une petite course qui va être liée au festival ça peut être sympa du coup ça rajouterait un peu d'histoire du coup est-ce qu'on va se mettre on va se mettre au pied du mât comme ça on a vraiment toute la déco au festival et comme ça je vais prendre une photo évidemment qu'il n'a même pas sur les quêtes donc il a fait le mât je veux bien parler mais tu réponds jamais donc voilà j'essaye au mieux de répondre mais c'est vrai que je peux pas répondre à tout le monde non plus est-ce que ton festival préféré je pense que c'est Halloween c'est celui que je trouve le mieux fait pour l'instant parce que ça fait genre trois ans qu'il rajoute des trucs régulièrement dessus donc vraiment il commence à être pas mal comme la quête avec le château ouais OMG t'essaies avoir trois j'ai trop envie de venir mais doit y avoir grave le monde bon c'est pas grave plus on est plus on rit ils ont refait la plage de Fort Pinta en Sumsum dernièrement je voulais hopper des news j'ai pas remis les pieds là-bas depuis la semaine dernière mais non ça avait pas l'air d'avoir bougé tu prépares quoi comme prochaine vidéo bah la vidéo du sol si c'était de la mise à jour qui va sortir samedi voilà et sinon j'ai mon galop 5 mais je crois que c'est marqué en description attends j'ai regardé c'est la première fois que je vois en direct ton lay ou les autres je regarde la relief et bah c'est une première bienvenue du coup en direct après il est rediff en vrai c'est bien aussi mais du coup ouais c'est vrai t'as pas d'interaction en direct y'a un truc là qui gigote ah c'est le piaf ah non y'a pas marqué que t'es galop 5 ah bon c'est pas précisé mais ouais du coup j'ai mon galop 5 bon on a presque une ligne ah ouais mais du coup au festival en fait y'a plein de gens qui ont rien à voir et du coup c'est un peu galère pour prendre une photo oh ceux qui veulent être sur la photo de groupe rangez-vous s'il vous plaît sinon ça va être compliqué ouais je viens d'avancer sans faire exprès je dois partir mais en tout cas je voulais te dire que j'ai passé un super beau moment merci beaucoup ah je dirais que ça t'est plu et du coup bonne soirée à toi est-ce que tu comptes passer d'autres galops bah à la base je voulais passer le galop 6 cette année et puis je t'ai débordé par les cours puis pharaon était blessé puis là en ce moment je suis débordée par plein d'autres trucs aussi du coup j'ai juste j'ai abandonné l'idée de passer le galop 6 cette année ce sera peut-être l'année prochaine si je suis toujours ici quelqu'un qui montre ton signe oestrogique je suis un taureau voilà du coup je bloque ce qui qui gênerait c'est pas grave je les débloquerai après et du coup voilà je vous ai tous dessus bougez pas s'il vous plaît parce que du coup quand vous bougez en fait ça vous enlève de la photo voilà ah il y a encore quelqu'un qui est apparu là on est tout beaux et du coup bah je on enlève vous êtes flou c'est pas ouf je débloquerai après ce que j'ai bloqué si ça se trouve en fait ils avaient rien du tout à voir avec la photo de base on est tellement beaux j'adore je suis en premier point moi voilà et du coup bah je vais juste débloquer les gens qui n'ont rien demandé voilà 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 et ça c'est mes bloqués habituels ok c'est good du coup bah je vais laisser mon compte ici si jamais vous voulez prendre des photos d'ailleurs même speech que d'habitude mais si jamais vous avez pris des photos pendant ce live n'hésitez pas à aller les publier sur instagram avec le hashtag unicornislive ou juste en me taguant dessus pour que je les vois voilà j'aimerais bien aller les voir et les repartager en story etc du coup n'hésitez pas à partager vos photos et bah du coup merci comme d'habitude pour votre participation ça m'a fait énormément plaisir et je suis navrée du coup de devoir un peu vous laisser en avance mais comme je vous ai dit là ma voix elle elle est en train de me quitter et je veux pas trop forcer dessus surtout qu'en plus j'ai un mariage ce week-end donc j'en ai besoin de m'avoir c'est pas moi qui va faire le speech mais quand même pour parler aux invités ça peut être bien de l'avoir et pour chanter les démons de minuit à 3h du matin j'en ai besoin aussi du coup du coup voilà je préfère arrêter là plutôt que trop forcer dessus du coup voilà merci encore pour votre participation merci aussi au sponsor de m'avoir accompagné en vocal et merci aussi tout court au sponsor de sponsoriser cette chaîne voilà merci beaucoup à vous sur ce mes petites licornes j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une bonne soirée je vous fais de gros bisous à de prochaines aventures et je crois que ma transition elle marche toujours pas si je suis en plein écran sur les sso faut que je trouve une solution à ça bisous et du coup attendez ça va être le test est-ce que je suis obligée de faire un retour windows ah non ça ne marche pas pourquoi mes raccourcis clavier ils sont éclatés dès que je suis en plein écran sso bon bah à toute ça va être le test parce que vous Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !